bonjour à toutes et à tous on se retrouve vous et pour une nouvelle vidéo donc en reprenant c'était la dernière fois dans vos fous de wargame red dragon la campagne du monde naro judaïa et cette fois ci bon on va reprendre cette bataille terrestre que nous avions toujours pâte et nous allons à remporter sans aucun problème bien évidemment bon fin de tour bon la bonne nouvelle c'est qu'ils sont tous à non coucou de bain débarquer pourra bien débarquer à et on va faire oïta en premier bien on va faire dans le goku alors alors là très important ça se passe quasiment à chaque fois comme ça bon vu le nombre de trucs que j'ai mis c'est normal mais j'explique l'ennemi ne possède aucune flèche de renfort donc je pense que tout s'est compris bon s'il n'en possède pas faut empêcher l'ennemi d'en prendre oui c'est exactement ça en fait tout le problème c'est qu'il faut empêcher l'ennemi d'en prendre l'ennemi ne peut pas prendre de secteur navale pour une simple et bonne raison regardez quand on sait c'est des groupes aéroporté un groupe aéroporté techniquement ne possède pas d'unité amphibie en tout cas pas de commandant amphibie c'est pour cette raison que je vais totalement oublié la possibilité qui prennent un secteur naval nous voici c'est important c'est de connaître ce que j'expliquais un coup c'est important de connaître ses ennemis leurs matériels c'est pour ça ce qui est bien évidemment important c'est qu'on va bourriner de deux décès un peu partout ça par contre on n'a pas trop choix et je vous conseille de mettre des motos trail qui ou de l'infanterie régulière dans des bâtiments c'est plus d'unité de dca parce que c'est toujours efficace contre l'infanterie compte les véhicules à courte portée d'ailleurs j'ai rajouté encore un phobie si parce que on le vaut niveau aujourd'hui faire des groupes de deux ça aurait été plus efficace sachez que l'infanterie spécialisée plus efficace en groupe de deux le mec qui est deux sont groupés c'est trop vrai je suis ici il va pas Sous-titrage ST' 501 On va en remettre encore des Birusas, le préféré Birusas c'est l'évolution de la Shilka D'ailleurs ici je vais mettre du ravitaillement en ville On voit ça c'est l'avantage bien évidemment quand vous affrontez que des groupes comme ça On va mettre plein de DCA ça marche très bien Voilà ça ils vont aller se réparer, ceux-ci aussi ils vont se faire réparer Alors un DCA je conseille en groupe de 2 ou en groupe de 1 C'est à dire en groupe de 0 Moi je conseille ceux à missiles en groupe de 1 C'est à dire tout seul Et ceux à autocannon ou à mitrailleuse en groupe de 2 C'est pour une histoire de puissance de feu Si vous regroupez trop de votre DCA Un ou deux tireurs tirés va entièrement sauter Ça serait balleux Donc il est préférable de la disperser le plus possible Et voilà c'est la meilleure technique que j'ai trouvé Notamment pour garder une puissance importante contre les hélicos D'où groupe de 2 pour aider ça à canon Mais pour éviter les dommages trop importants Quand vous prenez un tir d'artillerie Du fait que les groupes de 4 sont déconseillés On va asser un des commandants ennemis Là je vais envoyer un groupe ici DOG le commandant de 7 heures Un massacre Faut dire ce qui est c'est un massacre Et voilà j'ai dégommé toute leur Bravo camarade Vous avez écrasé et porté de ces chiens américains Donc vous voyez j'ai massacré Sans trop de perte de temps J'ai massacré tout leur groupe et aéroporté Et là on va pouvoir se faire une belle petite bataille navale La grande raison c'est parce qu'ils ont beaucoup de navires Kong Ils en ont 4 C'est le meilleur navire du côté adverse Et moi de mon côté c'est aussi la seule partie Où vous pourrez avoir en même temps 4 DAOI 2 Et 4 Souveraini Donc si vous préférez c'est la seule partie Vous pourrez avoir une faute aussi puissante A moins qu'en multijoueur dans votre partie Que vous soyez en 4 D4 Tout le monde déconnecte Et que vous avez le goût d'AOI 2 Et le Souveraini Dans la liste de vos navires Sinon c'est pas possible Voila Voila j'ai déjà mes 4 DAOI 2 Je sais pas ce qu'il me fait Waouh 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 Déjà 6 missiles Les musiques vont se perdre là normalement Ah bah non J'ai cru qu'il avait les pertes de vue du navire A cause des récifs Mais non Il faut savoir que les navires Autant Bon je m'excuse Je vais utiliser ce terme là Parce que je suis habitué Il faut savoir que les navires autant Ont une portée de tir avec leurs canons Supérieure aux navires pâques Globalement Bon pour l'histoire d'équilibrage Notamment Bah ça va leur permettre de donner leur force Donc si vous voulez avec vos navires Dégomber une fois autant A coup de canon Faut s'en approcher Bon en contrepartie Vous avez quand même des navires un peu fumés Un peu étant un euphémisme bien évidemment Un peu 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 bon après bon c'est bien beau aussi d'avoir un canon qui étire plus un que les autres quand vous affrontez bon très pressé aussi leurs canons ça c'est normal bon quand vous devons affronter des canons double voilà quoi mais pour avoir un canon d'une meilleure portée mais j'ai déjà tué le commandant de lui ils ont plus de systèmes leur système d'armes est neutralisé en plus mais niveau précision oui c'est témoigné il n'a toujours pas coupé le con de gueux quand même ah bah voilà hop hop On voit tout le pays de garder le navire puis après on va tout raccetailler. Voilà pourquoi c'est un peu fumé de ne pas avoir eu de scénario. Les Souverainies, je vous rappelle qu'ils ont deux batteries de canon, donc ils peuvent tirer 4 coups par 4. Donc je vous imaginez qu'il y en a 4 qui tirent en même temps sur la même cible. Et en plus de tirer, de pouvoir se submerger ni par les tirs, imaginez des UDAL-U2 qui routent encore une batterie de 2 canons par UDAL-U. Donc voilà. Bon par contre, ça consomme énormément de munitions. Il faut bien que ce navire ait un défaut. Il faut bien que ce navire a été vidé. Il faut bien que ce navire a été vidé, pas quasiment. Il faut bien que ce navire a été vidé. Après vous pouvez aussi y aller à coups de jeu-spam d'une idée, alors que j'ai évité de le faire, mais c'est une bonne idée quand même. Alors que si jamais vous pouviez leur Kongo, leur flotte, on va dire ce qu'à leur flotte, vous pouvez la considérer comme détruite. Parce qu'il y a que c'est une Théa qui est vraiment menaçante dans une telle flotte. Donc je vais peut-être les ravitailler complètement avant. Bon, on vote. Bon, d'accord. Il y a quand même un missi qui a dû passer quand même, vu les dégâts qu'il y a... C'est bien, j'envoie des navires qui sont quasiment à court de munitions, mais bon. Bon. Et quel de mes navires a moins de munitions ? Tais-toi. C'est quoi ? Enfin, c'est probablement lui plutôt qu'on voit un, c'est probablement lui. Oul, gars. Quatre missiles. Et un y passe. Un deuxième y passe. Un deuxième y passe. Aïe. Une à peu de munitions, d'accord. Euh... J'ai coulé l'Olivia Hazard là-bas. Olivier Hazard Périt Il y a mes navires sans munitions quand même Et sachez que c'est courant d'avoir une navire sans munitions du tout Beaucoup plus courant que ce que vous pouvez Que ce qui est pensé normalement Vous utilisez simplement tellement de munitions que Ouais quoi c'est Et pour ravitailler la flotte Bon bah la partie est terminée de toute façon J'aurais pas le temps de trouver un Vous voyez 40 secondes C'est un con leur faute est quasiment détruit tout Moi je le dis clairement Vu ce que on va de leur infusion en dégâts De groupe De groupe navale Allez hop Hop on va faire encore une bataille navale Oh mais surplique c'est pas drôle Oh mais surplique c'est pas drôle Bon d'accord Bon d'accord j'avoue Je vais appeler les derniers avions Je vais appeler les derniers avions Autant Autant à faire Sachez que j'aurais pu terminer depuis un petit coup Mais bon voilà C'est Je voulais quand même vous présenter Quand même La flotte complète ennemie Ah d'accord Ah d'accord Ça tient plus dans un seul carré D'accord Ça c'est bon J'ai trop d'unités Dans ce cas on va En tout cas un phoque par endroit Bon j'ai des T12 voilà c'est C'est un de mes chers préférés Parce que pour son prix Il est résistant et puissant C'est je vais pas mentir C'est un de mes chers préférés Par contre je sais pas du tout ce que je vais déployer ça Après c'est le problème qu'on a trop de troupes On sait pas ce qu'on veut déployer Quoi qu'on déploie de toute façon Il faut 4 birous ici à là 4 ici 2 stréa là Et hop on va avancer Et là Alors j'ai des avions notamment Napalm que je vais appeler en masse Et je vais prendre quelques avions HE Ils ont pas de fèche de renforts Oui c'est bien ce que je pensais Oups C'est moi j'suis Mis-clic Allez on va en profiter aussi On va appeler l'annonce roquette On va y je gagne 69 points toutes les 4 secondes Donc Ca fait Un bon petit pack talk de points Ah Mon char préféré Parce que c'est un char bon Voilà il y a une bonne portée de tir Bonne précision C'est un très bon char moins C'est surtout qu'il y a une lance grenade sur le toit Et que c'est tellement fumé d'avoir une lance grenade Et on va cramer ça là Et 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 là Ils sont bourrés de DCA finalement Je suis en train de faire des conneries Mais Monumentale C'est C'est Je pensais pas en fait qu'ils avaient autant de DCA Je m'en doutais qu'ils devaient en avoir Mais autant non A tous les coups maintenant ils ont plus une missile Ah c'est des Avengers à tous les coups Ouais ben c'est normal En fait je cherche une T que j'ai en moins d'exemplaires pour envoyer ça Pour libérer un peu ça Oh mais le nombre de troupes Ah si je peux avoir ça en multi Merci Excusez moi je suis pas encore J'ai aussi un nouveau clavier Bon je suis pas habitué encore vraiment mais bon Voilà Ça m'excuse pas tout D'ailleurs j'ai perdu tous mes avions d'apag Ha ha Ça m'apprendra Ah oui mais je me suis senti des ailes poussées Voilà J'ai pu mettre moi des unités On peut le dire On nous apprend une bonne règle Ne jamais avoir confiance en soi Enfin Plutôt ne jamais avoir Ne jamais avoir trois confiance en soi Parce que c'est vraiment mauvais Bon on va foutre en vitesse très accéléré sinon la bataille va durer des heures Donc Enfin il va durer 20 minutes C'est vrai C'est vrai C'est vrai On ne sait même pas si j'ai eu le commandant eh ben non eh ben si maintenant le dernier commandant il est sur cette zone il s'est rendu et ben bon je peux aussi une idée bêtement de m'apprendra excellent avec ses cinq aéroports au japon sera communiste avant la fin de l'année c'est une victoire totale je dois reconnaître que je suis impressionné les américains se replier en catastrophe tandis que japonais nous supplie de conclure en armistice bravo camarades le secrétaire général tient à vous rencontrer en personne fin de la partie voilà c'est terminé bon j'espère en tout cas elle passe un agrément en compagnie bon les quatre campagnes ont été faites pour moi la plus intéressante c'est gravissé le monde à route d'ailleurs c'est la plus sympathique de tous après chacune des campagnes hors point fort chacune hors point faible pour moi le gros défaut c'est que déjà il personnage ne parle pas il n'y a pas de synaptic quand on termine une campagne donc deux gros défauts bon on va malheureusement voilà j'espère que pour le prochain ça sera corrigé et surtout je pense excusez moi ayons joué au premier wargame dans laquelle on avait une campagne très scénarisé bon c'était mission par mission mais vous avez toujours les mêmes troupes et si vous en perdiez voix vous pouvez plus avoir après vous pouvez pas les ravis et tout ça vous étiez certes cadré vous pouvez vous avez pas autant de liberté vous pouvez pas choisir où vous attaquer avec les divisions mais d'un côté ça vous obligez à faire attention à vos troupes à les préserver et en plus c'était vraiment plus agréable vous aviez une cinématique d'introduction une cinématique pour conclure voilà vous aviez c'était je trouve plus intéressant c'était mieux mis en scène et surtout il y avait une durée de vie beaucoup plus importante dans ces campagnes là que dans que dans wargame red dragon ou que même dans wargame à rayon de battle on voit alors campagne sympathique moi ce qu'on sait que je peux vous dire ça sert à quoi les campagnes actuellement ça sert notamment de wargame red dragon à vous mettre en main l'interface habite ça vous permettra surtout vous habitez à l'interface mais normalement vous devrez pas avoir trop de difficultés à les réaliser en tout cas j'espère voilà nous ont terminé en tout cas ce world food de wargame red dragon j'espère qu'il vous aura plu que vous avez passé un moment à travers ses différents vidéos qui vous présentez et quatre campagnes sa poche de poussane ours versus dragon par lorient et grave segment narodnaya quand ça c'est on s'arrête je ferai peut-être d'autres vidéos sur ma chaîne youtube de multi joueurs mais bon pour un sens ça c'est rien de moins sûr mais quoi qu'il en soit bon pour moi le world food de wargame red dragon est terminé donc je vous remercie tous ceux qui ont suivi ce groupe fou je remercie tous ceux qui ont regardé depuis le début ou qui ont pris en cours j'espère que j'ai passé un agrément à travers ses mots que vous j'espère que les walkfou suivants qui viendront vous satisferons donc moi je vous dis à une prochaine fois d'ici apportez vous bien et à tout le monde je vous dis à une prochaine fois